Ce deuxième webinaire de notre série de l'ERJ qui est consacré à la grande question de savoir qui va nous soigner demain. Alors le premier webinaire était consacré aux soignants et il nous a paru intéressant de s'intéresser au système de santé lui-même dans la mesure où, comme vous le savez, ce système de santé, il est en difficulté. On peut considérer même qu'il est en crise. Il est à la fois en crise sur le plan économique et sur le plan des ressources et il est à la fois en crise également sur le plan des hommes et des femmes qui le font fonctionner avec une crise d'évocation qui était un petit peu larvé avant la crise Covid et qui s'est vraiment accusé à partir du Covid. Pour autant, ces hommes et ces femmes, ils sont acteurs d'un système et il nous a paru important de donner un temps de parole à ceux qui ont un regard pertinent et extérieur au fonctionnement de ce système de santé. On a choisi des regards croisés d'économistes, de juristes et on espère qu'ils vont être très éclairants sur le système de santé aujourd'hui et le système de santé demain et quelles solutions on peut voir. Avant ça, je vais céder la parole à mon collègue Alain Léon qui va nous présenter une petite vignette qui va stimuler la réflexion sur le sujet. Micro Alain Léon. Micro Alain. Ça dure onze minutes exactement donc je vais lancer le diaporama donc je dirais à l'ordre « DIA » à chaque fois. donc première diapositive bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir pour ce deuxième webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique Grand Est webinaire consacré à une réflexion sur me soigner demain qui, où, comment et pourquoi j'ai choisi pour introduire cette soirée d'utiliser d'analyser une partie de l'oeuvre de Molière consacrée à la médecine et aux médecins Molière une sorte de sociologue de son époque comme l'ont été d'autres je pense en particulier à Jean de La Fontaine j'ai pour cela utilisé quatre comédies dans l'ordre chronologique Le médecin volant L'amour médecin Le médecin malgré lui et Le malade imaginaire sa dernière avant Molière n'en finit pas de me faire rire et de m'étonner quant à sa vision du futur et en particulier sa vision consacrée à la médecine lui mort brutalement à 52 ans au cours de la quatrième représentation du malade imaginaire Diapositive Imaginez-vous vous êtes dans les Ardennes à Charleville-Mézières place du Cal au XVIIe siècle Diapositive Le malade imaginaire Acte I scène I Argan 20 et 40 sols 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20 63 livres 4 sols 6 deniers si bien donc que ce mois j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1 et 12 lavements et l'autre mois il y avait 12 médecines et 20 lavements je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre il n'y a personne j'ai beau dire on me laisse toujours seul ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit ils sont sourds est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malin tout seul Dieu ils me laisseront ici mourir le médecin volant scène 2 Valère à mon pauvre Sganarelle que j'ai de joie de te voir j'ai besoin de toi dans une affaire de conséquences et comme je ne sais pas ce que tu sais faire Sganarelle ce que je sais faire employez-moi seulement en vos affaires de conséquences voir combien le beurre vaut au marché Valère ce n'est pas cela c'est que tu contrefasses le médecin Sganarelle moi médecin monsieur je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira mais pour faire le médecin je suis assez votre serviteur pour ne rien faire du tout et quand je serai médecin où irai-je Valère chez le bonhomme Gorgibus voir sa fille qui est malade Sganarelle eh mon Dieu monsieur ne soyez pas en peine je vous réponds que je ferai bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville on dit un proverbe d'ordinaire après la mort le médecin mais vous verrez que si je m'en mêle on dira après le médecin gare la mort Diapositive Bonjour le médecin volant scène 4 Sabine je vous trouve à propos mon oncle pour vous apprendre une bonne nouvelle je vous amène le plus habile médecin du monde un homme qui vient des pays étrangers qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute vous guérira ma cousine on me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène il est si savant que je voudrais de mon coeur être malade afin qu'il me guérisse Gorgébus très humble serviteur à monsieur le médecin je mets toute mon espérance en vous dit Gadarelle Hippocrate dit et Galien par vive raison persuade qu'une personne ne se porte pas si bien quand elle est malade ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire un médecin du commun tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de médecins le médecin malgré lui acte 1 scène 5 Scannarelle messieurs en un mot autant qu'en 2000 je vous dis que je ne suis point médecin Valère puisque vous le voulez il faut s'y résoudre Scannarelle ah ah et bien messieurs puisque vous le voulez je suis médecin médecin apothicaire encore si vous le trouvez bon j'aime mieux consentir que de me faire assommer acte 2 scène 4 Scannarelle est-ce que la malade Jérôme vous l'avez fait rire monsieur dit Scannarelle tant mieux lorsque le médecin fait rire le malade c'est le meilleur signe du monde lui c'est ah ouf scannarelle cabricias arcituram catalamus cua substantiva et l'adjectium concorda in generi numérum et casus ces vapeurs dont je vous parle venant à passer du côté gauche où est le foie au côté droit où est le coeur il se trouve que le poumon que nous appelons en latin armian ayant communication avec le cerveau que nous nommons en latin nasmus par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu cubilé rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'homme au plat comprenez bien ce raisonnement je vous prie j'ai ronde il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué c'est l'endroit du foie et du coeur il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont scannarelle oui cela est autrefois ainsi mais nous avons changé tout cela et nous faisons maintenant la médecine une méthode toute nouvelle le médecin malgré lui acte 3 scène 2 thibault monsieur je venons vous chercher mon fils père et moi scannarelle qui a-t-il thibault sa pauvre mère qui a non paraître est dans un lit malade il y a six mois scannarelle il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade thibault lui c'est-à-dire qu'elle est enflée partout il en dit que ces quantités de sérosité qu'elle a dans le corps et que son foie son ventre ou sa rate comme vous voudrez l'appeler au lieu de faire du sang ne font plus que de lios avec des lassitudes et des douleurs dans les mûfles des gens on entend dans sa gorge des flemmes qui sont tout prêts à l'étouffer et parfois il lui prend des cercoles et des conversions que je crayons qu'elle est passée dit canarène voilà un garçon qui parle clairement qui s'explique comme il faut vous dites que votre mère est malade d'hydropis vous me demandez un remède pour la guérir arrêtez-vous laissez-moi médicamente cette affaire laissez-moi faire j'ai des remèdes pour tout dit canarène à l'apothicaire il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer rapidement pour moi je n'y en vois qu'un seul qui est une fille purgative que vous mêlerez avec deux drachmes de digitalis purpuréa la positive digitalis purpuréa est avant tout une fleur magnifique une fleur magnifique qui pousse sur le bord des chemins dans les Ardennes et en particulier à la périphérie de Charleville-Maisière c'est une fleur riche en glucosides cardiotoniques comme la digoxine à faible dose la digoxine la digitaline sont encore utilisées aujourd'hui comme médicaments afin de soulager les symptômes de l'insuffisance cardiaque or nous sommes au XVIIe siècle à cette époque comme au XVIIIe d'ailleurs les étés ont été caniculaires ils ont frappé toute la France et même Charleville il n'y avait presque plus d'eau dans la Meuse presque plus d'eau dans le Rhin ni dans la Seine des témoins décrivaient un effroyable arrassement de chaleur qui s'est maintenu à chaque fois pendant plusieurs semaines cette terrible vague de chaleur à l'époque et les maladies infectieuses qu'elles ont engendrées vont provoquer la mort de plus de 500 000 personnes l'amour médecin et épilogue l'apothicaire digitaliste copulaire je n'en ai point je n'en ai plus depuis des lunes la sécheresse en est venue à bout acte 2 scène 5 macroton je trouve à propos et il n'y a pas d'incroignants d'user de petits remèdes anodins c'est-à-dire de petits lèvements rébollants et détercives de julettes et de sirop rafraîchissant qu'on mêlera dans sa tisane maïs après nous en viendrons à la purgation et la saignée que nous réitérons si l'on est besoin macroton ce n'est pas qu'avec tout cela votre fille ne puisse mourir mais au moins vous aurez fait quelque chose et vous aurez la consolation qu'elle sera morte dans l'effort maïs il vaut mieux mourir selon les règles que de réchapper contre les règles acte 2 scène 6 scannarelle me voilà plus incertain que je ne l'étais auparavant mort bleue il faut que j'aille chercher de l'orviétan l'orviétan est un remède dont beaucoup de gens se sont trouvés diapositive quittons le 17ème siècle pour arriver en 2024 en 2024 rien n'a changé l'express en effet titrait il y a quelques jours pénurie de médicaments danger et on voit sur ce diagramme à droite en effet que les déclarations de rupture de stock comme le risque de rupture de stock a sérieusement augmenté depuis ces 5 dernières années diapositive une étude récente publiée le 15 mai dernier dans l'European Journal of Hospital Pharmacy révèle en effet les graves conséquences sanitaires des difficultés d'approvisionnement parmi ces effets indésirables erreurs médicamenteuses réhospitalisations et même des février 2023 si la sécheresse n'a pas été invoquée comme cause de la pénurie de médicaments la société britannique de pharmacie proposait un certain nombre de mesures préventives mais avant tout la prise de conscience et la responsabilisation de tous les intervenants sur la chaîne du médicament du fabricant à l'utilisateur en passant par les gouvernements et bien entendu les prescripteurs il y a positif pénurie de médicaments vous avez dit pénurie de médicaments en effet quand on regarde cette photo il est tout à fait légitime de se poser la question quant aux choix qui sont faits par les industriels en ce qui concerne la fabrication des médicaments et des paramédicaments bienvenue merci merci Alain je vais peut-être juste donner une indication aux intervenants qui suivront à priori le mode plein écran ne passe pas puisque vous n'avez pas vu le début du diaporama les quelques premières diapos a priori donc il faut rester sur un passage simple donc maintenant nous allons entendre monsieur Olivier Debarge qui est professeur de droit pharmaceutique à l'URCA membre du CRDT membre également du conseil d'orientation de l'ERES Champagne-Ardenne qui va nous apporter son point de vue de juriste avec comme thème l'accès aux soins un enjeu complexe aux nombreux paramètres je vous laisse la parole monsieur Debarge il faudrait allumer votre micro oui c'est peut-être préférable si je veux me faire entendre donc je vous remercie infiniment de m'avoir convié à m'exprimer lors de ce webinaire sur un sujet qui n'est pas un sujet facile puisque cette question de l'accès aux soins on commence à développer ce sujet avec Alain que je remercie pour son intervention toujours très intéressante et ce lien entre le passé et finalement l'actualité et même le futur donc c'est un sujet qui est difficile je trouve et vous voyez dans le titre j'évoquais de nombreux paramètres et il est vrai que cette question des paramètres nous allons le voir ensemble mais en tout cas sur le plan juridique est difficile à appréhender alors traditionnellement quand on a un sujet de ce type en tout cas en droit on se réfère aux définitions auxquelles le sujet peut renvoyer l'accès aux soins vous voyez la capacité des personnes à recevoir des soins quand ils sont nécessaires et au bon endroit définition qui nous est donnée par l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé cet aspect de bon endroit me paraît très important parce qu'effectivement ça fait référence à une question de territoire et à des disparités de territoire et il est évident qu'aujourd'hui en France c'est un enjeu majeur cette question des disparités et des différences et je vais y revenir un petit peu après comme le temps qui nous est imparti est limité je ne vais pas vous lire tout ce que vous verrez sur les diapositives parce que comme souvent moi je suis un intervenant qui a tendance à en faire un petit peu trop et je vais essayer quand même de respecter le temps qui est imparti mais vous voyez en dessous je vous ai cité aussi une phrase qui est plus récente de travaux également réalisés au sein de l'OMS voilà toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible les pays ont l'obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre des lois des politiques qui garantissent un accès universel à des services de santé de qualité et s'attaquent aux causes profondes des disparités en matière de santé notamment pauvreté stigmatisation et discrimination et donc bien sûr on a cet enjeu qui porte sur les désertifications médicales et l'expression est peut-être un peu restrictive parce qu'Alain vient de faire référence aux pénuries de médicaments c'est évidemment un sujet connexe et absolument incontournable et en lien avec cet accès aux services et aux produits de santé il y a évidemment la question aussi de la qualité des soins qui se posent et à laquelle il faut impérativement répondre et vous le verrez dans la deuxième partie des points que je vais développer j'y reviendrai et donc cette question la dimension juridique quel est le rôle du droit vous savez souvent le droit la matière juridique sont appréhendés par uniquement les textes les normes les articles qui s'appliquent or souvent on a tendance à oublier que le droit a le devoir et doit présenter la capacité de s'adapter à l'évolution de la société donc le législateur ceux qui sont à l'origine des normes qui sont adoptés doivent penser à l'évolution de la société et avoir la capacité à s'y adapter et donc bien sûr des questions spécifiques surviennent Alain a évoqué la crise sanitaire à l'instant la crise sanitaire ça a constitué un enjeu finalement auquel il a été particulièrement complexe de pouvoir répondre dans un temps adapté parce que enjeu qui a nécessité une réponse en urgence et il y a des auteurs qui ont travaillé sur l'urgence du droit et le droit de l'urgence par exemple et c'est toujours difficile à la fois et je vous ferai une petite citation par rapport à cet aspect là juste après difficile de répondre à un sujet qui a un caractère foisonnant et d'être capable d'y répondre rapidement or des réponses rapides sont nécessaires et donc ça m'amène à vous présenter un plan en deux parties qui va répondre je crois à ce qui m'était demandé dans le cadre de cette intervention d'abord évoquer les fondements juridiques de l'accès aux soins alors peut-être quelque chose en tout cas dans les premières diapositives qui peut vous paraître un petit peu plus abstrait qui me semble incontournable moi sur le plan juridique donc de présenter ce cadre pour ensuite évoquer les mesures qui sont adoptées et la nature des normes juridiques c'est une chose le rôle de l'État également je vais l'aborder notamment selon du service public et puis ensuite dans un deuxième temps vous expliquer que de mon point de vue il y a une évolution qui est amorcée mais que cette évolution pour l'instant elle est inachevée cette multiplicité de facteurs j'y reviendrai à l'instant et puis j'aimerais aussi évoquer avec vous un changement de paradigme qui porte sur l'accompagnement du patient aujourd'hui et notamment ce qu'on appelle le parcours patient qui pose de nombreuses questions et questions sur différents plans évidemment le plan de la santé l'accompagnement par les praticiens les professionnels mais également donc sur le plan juridique donc pour ce qui est des fondements juridiques d'abord m'arrêtez un instant je vais faire rapide sur cette diapositive la nature des normes juridiques vous voyez il y a des normes de différentes natures qui font référence de manière indirecte ou de manière directe à l'accès aux soins je vais vous en présenter quelques-unes donc des normes de nature constitutionnelle alors on va voir je vais notamment vous citer le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 juste après normes internationales je vais notamment faire référence à la convention européenne des droits de l'homme normes de nature législative mais ça je pense que tout le monde le sait derrière son écran et puis des normes à caractère réglementaire notamment des décrets d'application qui sont nécessaires pour mettre donc en oeuvre les lois qui sont adoptées et promulguées donc des normes constitutionnelles j'évoquais finalement des références indirectes le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 avec son alinéa 10 la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement et la linéa 11 elle garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé la sécurité matérielle le repos et les loisirs la protection de la santé est un objectif à valeur constitutionnelle et ce que vous avez devant les yeux finalement certains spécialistes appellent ça des droits créances je vais remonter un petit peu la diapositive donc droits créances qui imposent à l'état une intervention pour répondre aux besoins des citoyens des personnes qu'ils composent et ce qu'on peut ajouter c'est que par rapport à cette question de l'accès aux soins finalement quand on évoque cette notion de droits créances on peut aussi quand même évoquer les libertés parce que effectivement il y a la liberté de choisir son praticien pour les patients et puis pour les praticiens alors peut-être pas tous mais par exemple pour les médecins la liberté d'installation la liberté de prescription et ces libertés sont aujourd'hui incontournables et donc alors normes qui ont donc une valeur constitutionnelle ou objectifs à valeur constitutionnelle vous voyez j'ai cité des droits indirects alors juste pour faire là aussi un petit tour des différents types de normes qui peuvent être utilisées le droit à la vie article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme article qui a été invoqué dans différents types de contentieux par exemple l'affaire Vincent Lambert et puis je voulais aussi faire référence ici évidemment à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé l'article 3 de cette loi a introduit dans le code de la santé publique un chapitre préliminaire relatif aux droits des personnes et vous le voyez je vous ai cité quelques articles la continuité des soins une meilleure sécurité sanitaire possible le droit à la dignité la non-discrimination pour les usagers du service public pour les patients qui bénéficient de ces services sont donc effectivement des droits incontournables parfois même des droits qu'on peut qualifier de droits fondamentaux là qui sont précisés par la loi et qui sont donc des droits indirects mais évidemment connexes à cette question de l'accès aux soins et j'ai voulu faire référence à un professeur le professeur Xavier Biwa qui a écrit plusieurs articles sur le droit d'accès aux soins un droit fondamental et il est vrai que si j'évoque la nature de ces normes et pour certaines d'entre elles leur contenu l'objet leur finalité est évidemment essentiel et vous voyez il fait référence lui-même à un droit pluriel comportant plusieurs titulaires et plusieurs débiteurs et j'évoquais avec vous la difficulté pour la matière juridique à répondre à ces enjeux et finalement à ce caractère foisonnant il est vrai que trouver une approche harmonisée et je vais petit à petit affiner mon propos est donc délicat à la fois des situations qui peuvent être variées vous voyez salariés étrangers vieux travailleurs détenus personnes handicapées et être capable chaque fois de s'adapter et de permettre un accès qui est optimisé aux soins et puis des catégories de population évidemment qui varient l'enfant la femme et en définitive donc des figures de la vulnérabilité sociale bien sûr pour répondre à cette nécessité d'un accès optimisé les acteurs auxquels il incombe de garantir donc cet accès au système sanitaire donc vous voyez les différents professionnels les établissements et réseaux de santé organismes d'assurance maladie tout autre organisme qui participe à la prévention et aux soins et évidemment aussi les autorités sanitaires les pouvoirs publics donc vous l'avez compris ces différents acteurs sont multiples ensuite et je vais peut-être là aussi être relativement rapide puisque je crois que j'ai passé la moitié du temps qui m'est imparti les normes relatives plus spécifiques à l'accès aux soins j'évoquais des normes à caractère législatif donc des lois différentes lois ordinaires qui peuvent être adoptées qui sont des lois ordinaires qui sont des lois de santé qui font référence à la santé et au système de santé alors vous en voyez quelques-unes en bas de la diapositive je vais peut-être être assez rapide sur les numérations de ces textes je ne les ai pas cités ici mais les lois de financement de la sécurité sociale évidemment ont un impact aussi conséquent et je vous en redirai un petit mot juste après et vous voyez donc dans les premiers textes cités les principes de la Charte de la médecine libérale adoptée le 30 novembre 1927 qui sont introduits dans la législation en 1930 avec justement la liberté d'installation des médecins mais qui en fait a déjà été introduite dans notre ordre juridique et dont on peut trouver trace dans la première convention médicale en 1791 pour cette question aussi de l'installation et de la répartition des professionnels la loi du 11 septembre 1941 vous le voyez qui elle faisait référence à la pharmacie et notamment la pharmacie d'officine avec une limitation du nombre de pharmacies d'officine alors on pourrait se dire cette limitation elle a peut-être un effet néfaste pour l'accès aux services qui sont proposés mais au contraire l'idée était plutôt d'avoir une pérennité du nombre de pharmacies pour éviter une concurrence qui aurait pour finalité peut-être de mener certains pharmaciens à mettre la clé sous la porte et il y a déjà une logique de répartition qui est introduite sachant que l'ordre des pharmaciens aujourd'hui communique sur ce maillage territorial des pharmacies d'officine en expliquant que pour 97% de la population une pharmacie d'officine est accessible en un quart d'heure ou moins avec en bénéficiant de transport pour s'y rendre et donc je vous le disais différents types de textes que vous trouvez et notamment des lois je ne vais pas m'apesantir donc dessus éventuellement on peut en reparler après dans le cadre des questions mais c'est pour essayer de tenir le temps qui est imparti et je vous disais aussi le rôle de l'État je vais faire assez bref dessus mais le service public hospitalier cette notion de service public que vous connaissez très probablement avec notamment évidemment certains critères du service public et la nécessité de respecter un principe d'égalité entre les usagers du service public la continuité du service public qui est extrêmement importante notamment pour le service public hospitalier et puis l'adaptabilité de ce service public et les établissements concernés donc garantissent l'égal accès de tous à ce service public et vous le voyez service public hospitalier ouvert à toutes les personnes et la possibilité d'accueillir jour et nuit éventuellement en urgence donc ces personnes dans ces établissements qui participent au service public hospitalier pourquoi est-ce que j'y fais référence parce qu'évidemment son action elle est essentielle pour avoir un accès optimisé aux soins mais figurez-vous que ce service public hospitalier a été supprimé par la loi hôpital patient santé territoire du 21 juillet 2009 pourquoi ? parce que dans certains territoires pour certaines missions qui étaient accomplies par des établissements alors principalement des établissements publics de santé mais certains établissements privés peuvent également alors que ce soit des établissements publics des établissements privés pardon qui sont d'intérêt collectif ou des établissements privés à but lucratif et bien ils peuvent accomplir certaines missions sous le contrôle de l'ARS et donc là avec cette évolution il y a eu un abandon de cette notion de service public mais simplement la mention de mission de service public à accomplir 14 missions de service public et donc cet abandon de l'approche organique c'est-à-dire le fait de considérer que ce sont d'abord des établissements publics qui doivent permettre d'accomplir ces missions de service public et ensuite peut-être plus à la marge des établissements privés notamment établissements privés à but lucratif et vous le voyez en dessous la loi du 26 janvier 2016 a réintroduit de manière symbolique ce service public hospitalier au sein de la loi et en complément avec cette idée de service public plus récemment un service d'accès aux soins a été introduit dans le code de santé publique vous voyez l'article L6311-3 avec pour origine le pacte de refondation des urgences et le Ségur de la santé et l'idée de pouvoir orienter la population dans le parcours de soins notamment quand il y a des besoins de soins urgents vous voyez et quand le médecin traitant n'est pas disponible et d'avoir la possibilité d'un accès à toute heure et à distance à un professionnel de santé avec l'idée de généraliser le dispositif en 2024 en ayant donc une plateforme et un réseau qui sont utilisables dans ce cadre je l'évoquais donc après cette première partie une évolution inachevée et en introduction citer une étude commandée à l'Institut Ipsos par la Fédération Hospitalière de France qui a été publiée le 18 mars 2024 les conclusions de cette étude sont très préoccupantes puisqu'elle montre des disparités territoriales qui accentuent les difficultés d'accès aux soins en France avec un temps d'attente pour les rendez-vous qui augmente sensiblement je vais vous montrer ça sur la diapo qui suit des urgences en surcroît d'activité la dégradation de l'offre de soins et de plus en plus de Français qui en fait renoncent aux soins en raison de ces constats sur le temps d'accès aux soins et bien vous le voyez ces temps d'accès aux soins ont augmenté de manière significative depuis 2019 et il faut distinguer d'abord les territoires ruraux qui sont plus touchés que les territoires urbains ce qu'on pouvait imaginer précédemment et puis vous voyez de manière plus précise temps d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous à presque doublé en 5 ans pour différentes spécialités j'ai repris ce qui était mentionné dans l'étude je vous laisse voir pédiatrie gynécologie alors c'est quand même variable selon les spécialités ORL vous voyez un mois et une semaine en 2019 deux mois en 2024 cardiologue un mois et trois semaines en 2019 deux mois et deux semaines en 2024 dermatologue deux mois et deux jours en 2019 trois mois et une semaine en 2024 et c'est le même constat pour les médecins généralistes quatre jours en 2019 dix jours en 2024 et je voulais m'arrêter un instant je l'ai tout à l'heure brièvement analysé une multiplicité de facteurs doivent être appréhendés pour finalement répondre à ces difficultés d'accès aux soins et finalement de manière connexe parfois à présenter des soins de qualité je voudrais citer ici un auteur Mireille Delmas-Marty qui était professeur au Collège de France et qui écrivait ceci le droit à horreur du multiple et je vous le disais tout à l'heure quand il y a une multiplicité de points d'enjeux à appréhender parfois par un seul et même texte il est souvent difficile d'avoir une norme totalement adaptée et harmonisée et vous le voyez les finances le droit de financement de la sécurité sociale l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année 2024 cet objectif est de 254 milliards 900 millions d'euros le but des gouvernements qui se succèdent pour ces dépenses d'assurance maladie c'est de limiter au maximum leur augmentation il n'est pas possible de les baisser d'une année sur l'autre il est juste possible de limiter cette augmentation puisque la population augmente et vit de plus en plus âgée et c'est une vraie préoccupation parce qu'on finit parfois par se poser la question de savoir si les mesures et les réformes qui sont adoptées ne le sont pas en conséquence de ce cadre qu'est cet objectif de dépenses d'assurance maladie en réalité si bien sûr il faut tenir compte de ces enjeux financiers je voulais évoquer aussi avec vous le rapport état-collectivité territoriale parce que les collectivités territoriales ont elles-mêmes notamment les communes certaines compétences en matière de santé mais ça reste des compétences résiduelles et marginales par rapport à l'état or d'ailleurs je vois que j'ai oublié le thé je vous prie de m'en excuser donc effectivement ces compétences résiduelles n'empêchent pas les collectivités d'agir je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails ici mais effectivement peut-être que des compétences un petit peu plus abouties pourraient permettre une réponse optimisée on a pu le voir notamment pendant la crise sanitaire puisque les collectivités se sont mobilisées en trouvant des solutions mais parfois qui étaient délicates à mettre en pratique des normes adaptées sont nécessaires je parlais du maillage territorial des officines celui-ci a évolué avec le temps aujourd'hui alors là aussi il y a des dérogations et des ajustements mais le maillage territorial des officines c'est dans chaque commune une officine pour 2500 habitants et une officine des officines supplémentaires par tranche de 4500 habitants en plus et donc l'idée effectivement c'est d'être capable de répondre de manière optimisée à cet accès aux soins mais c'est délicat évidemment de pouvoir avoir des réponses qui sont parfaites dans tous les territoires je vais peut-être pas commenter ce que vous voyez sous les yeux parce que je vois effectivement je crois qu'il me reste deux minutes si je ne m'abuse et donc vous le voyez j'ai pris trop de temps pour parler je vais avancer un tout petit peu pour lutter contre la désertification médicale les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années se sont appuyés notamment le ministère de la santé les ministres se sont appuyés sur trois approches d'abord une approche qui concerne les compétences des professionnels de santé certains professionnels bénéficient d'un accroissement de compétences et de nouvelles missions alors ça concerne par exemple je les ai cités je connais bien parce que je fais du droit pharmaceutique les pharmaciens si vous avez écouté l'actualité aujourd'hui sous certaines conditions les pharmaciens vont pouvoir délivrer directement des médicaments en cas de test positif pour l'angine bactérienne ou la cystite et en fait il y a l'idée aussi pour les pharmaciens donc dans le cadre de certains protocoles de pouvoir dispenser des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire et donc ça c'est une évolution qui est majeure pour la profession parce qu'il y a une quinzaine d'années elle était absolument inenvisageable et plusieurs professions de santé bénéficient de cet accroissement de compétences pour répondre notamment à cette désertification médicale il y a également la possibilité d'avoir la pratique avancée pour certaines professions les infirmiers en pratique avancée on a Maxime qui est présent avec nous Maxime Torini et qui notamment supervise la certification qui est mise en place au sein de l'UFR de médecine et puis donc des questions de coordination qui sont matérialisées par exemple les communautés professionnelles territoriales de santé les CPTS il y en a environ 800 aujourd'hui en France pour permettre une meilleure coordination des professionnels de santé dans le secteur hospitalier les groupements hospitaliers de territoire avec une première phase de groupements 135 groupements qui ont été créés qui permettent de mutualiser les moyens des équipes de soins primaires des maisons de santé et donc pour améliorer l'accès aux soins je ne m'apesantis pas sur cette diapositive mais vous voyez une loi du 27 décembre 2023 qui vise à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels avec notamment un amendement qui n'a pas été retenu et qui proposait un aménagement pour la liberté d'installation des médecins vous en avez peut-être entendu parler et je termine juste puisque je crois que les 20 minutes sont atteintes maintenant j'évoquais au début de mon intervention un nouveau paradigme et donc il y a ce qu'on appelle maintenant le parcours patient et ce parcours patient diffère du parcours coordonné de soins pour les patients tel qu'on a pu le connaître avec la loi du 13 août 2004 dans laquelle le médecin traitant pouvait orienter le patient en fonction de la pathologie ou des problèmes qu'il rencontre maintenant le parcours est construit en fonction du patient et l'idée c'est de partir de ce patient et de construire un parcours en fonction de ses caractéristiques et des problèmes qu'il rencontre et cette approche est très intéressante il y a des expérimentations qui sont menées et on se rend compte que selon les pathologies les parcours diffèrent et en fait selon les patients et on a des parcours qui sont construits avec des professionnels de santé du secteur médico-social aussi et ce qui est intéressant ici c'est que selon le parcours pour nous juristes le régime juridique varie donc il y a par exemple des parcours mettons pour des personnes qui sont en situation d'obésité pour des personnes qui sont atteintes par des différents types de cancers par des maladies qui sont de différents types et bref il y en a tout un ensemble des maladies aussi par exemple telles que la maladie d'Alzheimer et il y en a un grand nombre et en fait je voulais juste terminer mon intervention sur un dernier point c'est que la Haute Autorité de Santé a publié à la fois des protocoles des textes qui sont relatifs à ces parcours patients et c'est intéressant parce qu'il est dit qu'il faut parfois s'abstraire des compétences traditionnelles des professionnels de santé pour construire ces parcours et qu'il y a un partage des responsabilités or pour nous juristes ce partage des responsabilités évidemment il existe mais il est induit que ce partage des responsabilités il est équilibré or évidemment quand des professionnels de santé type médecin par exemple peuvent réaliser des prescriptions et qu'ensuite d'autres professionnels type pharmaciens sont amenés à délivrer des produits de santé certes il y a des responsabilités qui peuvent être engagées mais on va évidemment distinguer le rôle de chaque professionnel dans le cadre de ce qui est réalisé et ici il y a cette idée de prendre en compte justement l'évolution des compétences et de proposer une approche qui est différente de celle qui était connue jusqu'à présent à la fois pour permettre une meilleure coordination une meilleure prise en charge des patients des soins qui sont de meilleure qualité qui sont optimisés et évidemment avoir un meilleur accès à ces soins donc pour les patients et donc ce changement de paradigme je vous le disais de nombreuses expérimentations ont été réalisées dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 51 qui avait été adopté avec la loi de financement de la sécurité sociale 2019 pour 2019 et donc il y a un rendu actuellement de ces parcours patients et qui montre qu'il n'est pas évident de changer ce paradigme et bon les retours et les conclusions sont en train d'être proposés donc ça va demander un petit peu d'attente mais en tout cas voilà un changement d'approche et qui est conditionné aussi par cette idée d'avoir un meilleur accès aux soins et donc des soins de meilleure qualité j'ai dépassé un tout petit peu je vous prie de m'en excuser je vous remercie de votre attention et donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions après merci beaucoup donc on a dit qu'on prendrait les questions enfin à la fin des trois interventions et donc sans plus tarder je donne la parole à Maxime Torini qui a lui le regard de l'économiste et bien merci bonsoir à toutes et tous Olivier est-ce que tu peux couper ton partage s'il te plaît oui pardon c'est préférable super merci beaucoup alors je suis très content d'intervenir chez vous ce soir et ma présentation est-ce que vous la voyez bien à l'écran là c'est bon parfait pour l'instant on va voir si ça défile parfait pour l'instant très bien et donc ma présentation elle va faire finalement écho à des choses qu'ont dit le professeur Léon et puis et puis Olivier on va on va y revenir donc moi je me suis je me suis focalisé sur 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 une question c'est celle et bien est-ce que notre système de santé il est adapté au défi actuel est-ce que le diapo défile bien là parfait ok super donc on va faire un bref rappel des origines de notre système de santé pour comprendre comment est-ce que la situation économique et comment comment notre société a évolué et puis on va on va lister un certain nombre d'enjeux nouveaux et puis envisager potentiellement quelques remèdes qui ont été proposés par la puissance publique alors notre système de santé il est extrêmement ancien si si on reprend un historique relativement raisonnable on se rend compte que à grande maille il est issu finalement de la révolution industrielle et surtout des modifications au sein de la société qu'a amené la révolution industrielle avec l'exode rural et puis surtout le fait que le secours mutuel finalement va être organisé beaucoup plus d'un point de vue professionnel que d'un point de vue de solidarité un peu plus ancestrale qu'on pouvait avoir dans les groupes sociaux précédemment on a donc une organisation de fait qui est une organisation corporatiste en France du moins avec la naissance de caisses de secours mutuelles qui naissent très généralement dans les premières manufactures et les premières usines de la révolution industrielle et qui s'étend progressivement à l'ensemble de la société parce qu'il y a un fait qui est très important c'est qu'avant la révolution industrielle où vous aviez en gros 9 personnes sur 10 qui travaillaient dans l'agriculture qui produisaient ses propres moyens de subsistance avec la montée en charge de la révolution industrielle et donc du salariat et bien en échange du temps que vous passez on vous donne un salaire et avec ce salaire vous devez pouvoir vous nourrir vous soigner et puis subvenir aux besoins de votre famille ce qui veut dire que si vous ne travaillez plus et bien vous n'avez plus les moyens de nourrir votre famille donc c'est pour ça que le mouvement ouvrier va s'organiser pour économiser collectivement pour permettre aux personnes qui ne sont pas en situation de travailler de manière temporaire ou définitive dans certains cas et bien de pouvoir continuer à subsister ça s'est étendu à d'autres corporations par exemple si vous prenez un cas dans le domaine de la santé si vous prenez un cas de la responsabilité civile professionnelle par exemple le sous médical est constitué sur la même philosophie sur le fait que des médecins économisent ensemble et pour se permettre d'être couverts tous ensemble voilà alors ce système de santé il va se formaliser il va se formaliser pas en France mais sous en Allemagne sous Bismarck qui va formaliser l'un des premiers systèmes de protection sociale qui est un système qui dit corporatiste puisqu'il est assis sur le travail avec une gestion paritaire du système c'est à dire qu'on a des représentants des employés et des employeurs qui participent à l'administration des caisses de sécurité sociale c'est un système qui est dit assurancier parce que vous devez être en situation d'emploi et cotiser pour pouvoir avoir accès aux droits donc c'est la première socialisation de la dépense du point de vue de l'État qui est mise en place avec donc en 1883 la branche maladie qui est mise en place 84 accidents du travail et à partir de 89 la vieillesse et l'invalidité donc le fondement reste bien salarié c'est à dire que si vous n'êtes pas en situation d'emploi et si vous ne cotisez pas et bien vous ne vous ouvrez pas de droits plus récemment on a un deuxième grand modèle canonique qui est le système Beveridgeen qui lui naît en Angleterre qui est un système radicalement différent qui repose sur une université de la protection sociale c'est à dire qui couvre l'ensemble de la population que vous soyez en situation d'emploi ou non et qui couvre l'ensemble des risques c'est un système qui dit qui réalise l'uniformité puisque les prestations sont fondées sur le besoin des individus et non pas sur leur contribution et la contribution est très différente des modèles bismarriens puisqu'elle n'est pas assise sur des cotisations sociales prélevées sur les salaires mais on a une unité de gestion qui est financée par l'impôt et donc là le fondement ce n'est plus le salariat ou le travail mais c'est la citoyenneté bon tout ça pour dire quoi tout ça pour dire qu'en France notre système de protection sociale moderne il prend naissance dans l'état social après la seconde guerre mondiale on a les premières prémices d'organisation de ce système qui devient dans sa forme actuelle et bien la sécurité sociale qu'on connaît à la fin de la seconde guerre mondiale sachant que ça n'a pas on le voit aujourd'hui d'une manière très monolithique ça n'a pas été simple ça n'a pas été simple puisque vous aviez deux logiques qui s'opposaient à la fin de la seconde guerre mondiale une idéologie qu'on appelle celle de la sociale qui est aussi l'idéal de la commune de Paris c'est-à-dire le fait que les caisses de sécurité sociale sont autogérées par les salariés et un système plus gaulliste d'ailleurs qui voulait une étatisation de la sécurité sociale avec le fait que la représentation nationale puisse avoir par les manettes de la sécurité sociale donc on crée ce système de sécurité sociale en France sur un modèle finalement composite qui est à la fois bismarckien parce qu'il est géré par les partenaires sociaux il est financé en très large partie du moins à son départ par des cotisations sociales qui sont à la charge des employeurs et des salariés qui permet de refondre le système des assurances sociales qu'on connaissait dans les années 30 et puis on va y revenir juste après une reconnaissance du rôle des complémentaires santé c'est-à-dire qu'on va reconnaître deux étages dans la protection sociale quelque chose qu'on va appeler l'assurance maladie obligatoire et puis d'autres caisses privées elles pour le coup qui vont qu'on va appeler assurance maladie complémentaire donc en économie on dit que notre système français il est composé parce qu'il tend à réaliser les objectifs de beverage sur l'universalité et l'uniformité avec les moyens bismarckiens c'est-à-dire assis sur les cotisations alors je vous le disais on va y passer assez rapidement mais finalement notre système de protection sociale il est issu d'une longue liste de compromis puisque à la base le régime général il avait vocation à rassembler l'ensemble des actifs mais par une suite de compromis elle a reconnu la possibilité du maintien des régimes particuliers qui préexistaient ce qu'on appelle les régimes spéciaux alors ils sont en train de se réduire les régimes délégués et les régimes spéciaux sont en train d'être refondus on pense par exemple à la refonte du régime social des indépendants dans l'ancienne CNAM des travailleurs salariés qui est devenue CNAM depuis on pense à des régimes délégués par exemple comme le régime délégué de sécurité sociale étudiant qui a été refondu dans la CNAM et puis surtout depuis les années 90 l'introduction d'un financement fiscal c'est à dire la reconnaissance que la protection sociale va avoir d'autres ressources qu'uniquement les cotisations ce mouvement il va beaucoup bouger au sein pendant les années 90 puisqu'on va avoir finalement une prise de pouvoir par la représentation nationale de la sécurité sociale avec la première convention d'objectifs et de gestion état sécurité sociale en 95 c'est à dire que là le parlement va pouvoir asseoir directement un certain nombre de prérogatives de l'assurance maladie va pouvoir aussi contraindre l'assurance maladie à respecter un certain nombre de choses ou du moins en ordonner la politique et puis surtout la réforme constitutionnelle de 96 qui introduit la loi de finances de la sécurité sociale Olivier en a parlé et puis surtout l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui vise non pas à réduire le budget de l'assurance maladie mais qui vise quand même à contraindre son augmentation donc cela étant dit finalement on se retrouve de manière contemporaine dans une crise de l'état-providence et on va on va voir après en quoi est-ce que ça quel impact ça on a une crise de l'état-providence parce qu'on a un système qui a été pensé après-guerre pour un pays qui avait une croissance économique forte dans une économie fermée relativement fermée en tout cas avec une balance commerciale qui était relativement stable dit autrement on avait une croissance économique qui était forte on avait une augmentation du PIB d'année en année qui était suffisante pour soutenir l'augmentation l'augmentation des soins voilà d'un point de vue de la société on avait une population qui était relativement jeune et puis on avait des soins qui étaient relativement bon marché qui étaient beaucoup moins spécialisés qu'aujourd'hui et qui coûtaient beaucoup moins cher le problème c'est qu'à la fin des 30 glorieuses on a eu une succession de crises financières qui va commencer avec le premier choc pétrolier mais en fait qui ne s'est jamais arrêté c'est depuis la crise financière à la crise la première crise pétrolière pardon à la crise Covid on a eu une succession de crises financières qui a amené finalement deux choses qui sont qui sont liées premièrement une hausse du chômage et une installation du chômage de masse et puis deuxièmement moins de cotisations dans le même temps la population a vieilli le taux d'études a relativement augmenté ce qui fait que vous vous retrouvez en plus d'avoir un chômage qui s'est installé avec un déséquilibre actif inactif ce qui veut dire que vous n'avez finalement pas beaucoup de cotisations pour finalement très peu pour beaucoup de personnes à couvrir donc ça amène deux crises une crise d'efficacité puisqu'on a une installation du chômage moins de mobilité sociale une crise de légitimité pourquoi est-ce que la situation ne s'améliore pas est-ce que finalement la dépense sociale elle est vraiment utile ou est-ce que en tout cas elle est efficace et donc ça ça a donné lieu à un certain nombre de trains de réformes qui est analysé chez les économistes comme le new public management c'est-à-dire le fait de gérer maintenant certaines organisations publiques comme des organisations privées alors notre système de santé je vais passer très rapidement dessus puisqu'Olivier en a parlé on a finalement un système à plusieurs étages avec une organisation de la part de l'État avec un pilotage ministériel et puis une coordination et une politique qui est censée être faite au niveau régional par les agences régionales de santé qui dans les faits ont finalement assez peu d'autonomie et ont bien du mal à décliner ou à adapter les politiques nationales bien sûr vous avez tout un tas d'agences spécialisées pour gérer différents aspects en matière de santé alors quand je vous disais qu'on a des enjeux nouveaux qui sont qui sont liés aux modifications économiques et bien la première modification qu'on a c'est la modification du financement des soins parce que si vous prenez la situation dans les années 50 la sécurité sociale elle rembourse elle finançait elle ne rembourseait pas elle finançait en gros 50% des soins et en 85 qui est son optimum elle finance 78,6% des soins et puis après elle diminue alors elle diminue pas forcément en valeur l'assurance maladie continue de rembourser tous les ans de plus en plus en euros constants cependant en proportion et bien vous avez d'autres payeurs qui prennent le relais de l'assurance maladie notamment les complémentaires santé l'assurance maladie complémentaire qui bénéficie ou on lui impose ça dépend de votre point de vue un certain nombre de transferts de charges tous les ans dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale et discuter un certain nombre de transferts de charges qui proviennent de l'assurance maladie vers les assurances maladies complémentaires avec quelque chose qui ne peut être que quelque chose d'organisé si vous le prenez du point de vue de l'assurance maladie complémentaire puisque je vous rappelle que pour tous les salariés du secteur privé l'accord national interprofessionnel prévoit la complémentaire santé d'entreprise obligatoire et demain pour les fonctionnaires la PSC va arriver de manière définitive au 1er janvier 2025 c'est à dire que l'assurance maladie complémentaire va ne plus être complémentaire que finalement pour les inactifs ou les gens qui ne sont pas en situation d'emploi on a bien entendu une modification du contexte macroéconomique donc on a déjà parlé un déséquilibre entre la population active occupée et puis la population active inoccupée une hausse des besoins de santé et puis et puis il ne faut pas l'oublier non plus depuis les années 90 certaines exonérations de cotisations sont sûrement très très intéressantes pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes cependant ils sont autant de ressources manquantes pour l'assurance maladie donc tout est une histoire de choix politique et puis bien entendu on a une hausse du coût unitaire des soins ce qui voilà je vous ai mis un petit graphique sur qui est issu des comptes de la santé de 2023 qui est une série temporelle qui va des années 50 à 2022 sur l'évolution des différents postes de la consommation de soins et de biens médicaux ramenés aux produits intérieurs bruts donc vous voyez que d'année en année même si avec Fondam on essaye de contraindre cette évolution mine de rien les choses évoluent quand même on a bien sûr une transition démographique épidémiologique qui est due au vidélissement de la population au fait que les pathologies chroniques se développent et puis au fait qu'on a des soins qui sont de plus en plus techniques et de plus en plus chers donc là vous voyez sur ce graphique par année par groupe d'année les taux de croissance des principaux postes de la CSBM en volume c'est à dire que c'est pas en valeur en économie on a trois grands indicateurs le volume la valeur et le prix le prix étant le prix unitaire des soins la valeur étant le prix multiplié par le volume et donc là vous avez l'évolution du volume on a des enjeux nouveaux auxquels les économistes finalement ont quelques outils pour répondre à ça c'est qu'on a des difficultés géographiques d'accès aux soins je ne vous refais pas le tableau vous le connaissez sans doute parfaitement qui est lié à une mauvaise répartition des professionnels de santé par rapport à la population il n'est pas une égale répartition qui n'aurait strictement pas de sens d'avoir autant de médecins en zone urbaine et en zone rurale ce qui compte c'est que les professionnels de santé soient aussi inégalement répartis que la population avec la mise en place d'un numerus clausus qui a limité quantitativement le nombre de professionnels de santé à former avec une mauvaise anticipation des tutelles des aspirations différentes des nouvelles générations de professionnels de santé concernant le temps de travail les professionnels de santé d'aujourd'hui sont nés dans une société des 35 heures où ils ne souhaitent plus exercer autant alors les professionnels de santé ont un temps de travail qui est supérieur à la moyenne des autres professions cependant il y a un effet générationnel qui est très très clair là-dessus sur le fait que les professionnels de santé ont un conjoint ou une conjointe qui est généralement cadre ou cadre supérieur et les cadres et cadres supérieurs trouvent très généralement leur emploi dans les zones urbaines denses donc ça a un impact sur leur localisation et puis et puis et bien des aspirations différentes en matière d'installation en matière de localisation mais aussi en matière de type d'exercice surtout pour les médecins et puis d'être activité plus généralement des carrières pour l'ensemble des autres professionnels de santé alors je me permets d'attirer votre attention sur les indicateurs attention le nombre de professionnels de santé ne dit pas grand chose du nombre d'actes générés le prendre en équivalent temps plein est quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus intéressant attention aux effets de bord sur les densités plus vous allez avoir des analyses sur les territoires larges plus ça va être l'arbre qui va cacher la forêt puisque en fonction de l'échelle que vous prenez vous allez avoir des relations centre-périphérie à l'intérieur d'un département même si votre département semble bien doté ça ne vous dit rien de la répartition à l'intérieur de votre unité géographique pour ça pour vous dire il faut préférer les analyses de type accessibilité des potentiels localisés qui ont été développés par Véronique Lucas-Gabrielli à l'Irdès sur les méthodes de FCCA qui nous proviennent des Etats-Unis donc le constat c'est qu'on a une difficulté géographique d'accès aux soins pas que il y a une difficulté aussi d'accessibilité financière mais qui est un petit peu plus modérée qui est liée à la densité des professionnels de santé qu'on a sur le territoire avec une première réponse de la puissance publique qui a été de supprimer le numerus clausus en le remplaçant par les capacités de formation dans le fond ça ça ne change quand même pas grand chose disons-le clairement puisque eh bien les professionnels tous les candidats aux études de santé sont loin d'être tous reçus et les moyens des universités et des écoles paramédicales aussi ne n'ont pas été augmentés pour pouvoir eh bien accueillir beaucoup plus d'étudiants en formation dans le reste du 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 constat voilà alors si maintenant puisque mon temps de parole est quasiment écoulé quel remède est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir la première c'est celle de la territorialisation de l'accès aux soins et on va y passer un petit peu de temps cette territorialisation de l'accès aux soins elle se comprend dans une organisation de parcours c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un gatekeeping c'est-à-dire avec quelqu'un qui l'organise en France on a choisi comme pivot le médecin traitant qui généralement est médecin généraliste mais le but il est eh bien d'économiser de la ressource médicale en qualifiant la demande en besoin de santé il y a et Olivier en a parlé je ne m'appesantis pas dessus une réorganisation des limites de l'activité professionnelle par exemple celle de la prescription qui devient de beaucoup plus large celle de la pratique avancée et notamment la pratique avancée infirmière mais pas que et puis les expérimentations article 51 il y a un deuxième élément qui a été mis en lumière de manière un peu malheureuse pendant la crise Covid qui est la possibilité de pouvoir déployer de l'offre médicale au plus près du patient en tout temps et en tout lieu qu'est-ce que serait la télémédecine alors ça pose quand même des questions qui est de quelle place est-ce que ça prend dans un parcours de soins et puis une fois qu'on a fait l'acte en télémédecine et bien comment est-ce qu'on réinsère le patient dans un parcours de soins traditionnel puisque tout n'est pas faisable en télémédecine et puis ça pose aussi une question qui est le développement de plateformes commerciales très généralement soutenues par l'assurance maladie complémentaire dans le cadre de la financiarisation des soins dans cette territorialisation de l'accès aux soins il y a aussi le fait de penser ou de repenser les relations inter-établissement alors Olivier a parlé des GHT je n'y reviens pas non plus mais au-delà des GHT c'est finalement comment est-ce qu'on organise le recours entre établissements parce qu'entre établissements publics contre établissements privés mine de rien il y a une concurrence qui s'installe qui s'installe qui donne lieu à un renforcement du case mix c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'hôpitaux publics ou privés se spécialiser plus dans certaines activités que dans d'autres et dans des activités qui généralement sont des activités rémunératrices tout ça lié avec un mode de financement qui est loin d'être unique dans les établissements mais qu'il faut quand même noter celui de la T2A qui a une vision quantitativiste et productiviste mais qui dépend aussi du codage des stratégies de codage des actes et puis de l'environnement sanitaire puisque par exemple pour faire sortir un patient un temps et rester dans le GHM et bien il faut aussi pouvoir bénéficier de structures d'aval qui ne sont pas forcément la responsabilité de l'hôpital donc la question elle est de comment est-ce qu'on va pouvoir et bien rémunérer ces établissements différemment est-ce qu'on va vers un système à l'anglo-saxon avec un paiement à la capitation qu'on appelle aussi population health management en gros est-ce que les établissements de santé doivent devenir responsables de l'état de santé d'un bassin de population et être rémunérés en fonction de l'augmentation des indicateurs est-ce qu'il faut rémunérer à la qualité les établissements ce qu'on appelle le P4P de pay for performance alors il y a eu il y a eu des expérimentations en Angleterre qui ont été pour certaines des catastrophes humaines je pense notamment à ce qui s'est passé à l'hôpital de Stafford mais également les états-unis ont mis un coup d'arrêt au paiement à la performance de leurs services de santé en attendant d'évaluer les choses ce pour vous dire c'est et cette vision productiviste des choses elle donne un certain nombre de biais notamment des biais de sélection de patients puisque bien soigner un patient c'est différent de cocher les bonnes cases pour pouvoir maximiser la rémunération de son établissement alors en fait on a un vrai problème qui est celui de la régulation du secteur de la santé qui est un petit peu différent entre les professions mais finalement on a peu d'éléments coercitifs notamment chez les médecins qui bénéficient de la liberté d'installation donc la puissance publique a essayé de mettre en place des incitations qui généralement d'un point de vue économique sont jugées comme des effets d'aubaine puisque si ça fonctionnait réellement on aurait résolu le problème de la sous-densité médicale et en fait ça ça nous dit quelque chose finalement de nos politiques publiques c'est à dire que l'ensemble de nos politiques publiques sont construites sur ce qu'on appelle une relation d'agence ou une relation principale agent prend lieu en fait qui reconnaît qu'il y a des asymétries d'informations et que pour résoudre ces asymétries d'informations et bien pour discipliner et bien les professionnels de santé il faut les intéresser et si on souhaite les intéresser il faut les intéresser financièrement avoir un comportement vertueux sans pour autant les contraindre d'un point de vue juridique donc je vous renvoie à l'article de Dormont et Samson sur le sujet je vais je vais passer quelques diapos sur la relation principale agent on pourra en rediscuter dans les questions si vous le souhaitez donc on va essayer de discipliner les professionnels de santé par l'aide de contrats incitatifs puisque donc l'économie de la santé est pétrie d'asymétrie d'informations certains détiennent un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire le professionnel de santé et bien finalement connaît l'art de la clinique et en capacité de pouvoir soigner le patient cependant le patient ou la puissance publique a finalement assez peu d'éléments pour juger de la qualité finalement finalement des soins la question en fait qui est derrière ça c'est est-ce que c'est grave est-ce que c'est grave que on soit dans une dans une dans une situation d'assymétrie d'information alors je vous donne quelques pistes de réponse je pense que c'est pas grave moi je pense que c'est pas grave et un certain nombre d'économistes a pensé ça sur le fait que et bien notamment l'économie de la santé dans l'économie de la santé pardon il y a un certain nombre de règles qui s'imposent aux professionnels de santé de règles éthiques et de règles déontologiques et le fait de ne penser les soins que comme un processus de production finalement et bien c'est quelque chose qui est extrêmement problématique puisque et bien ça nous ça nous ça fait passer les professionnels de santé pour des pour des homo economicus qui ne seraient intéressés finalement par le profit or on sait que ce n'est pas le cas en guise de conclusion donc on a un système de protection sociale qui peine à s'adapter avec une crainte qui pèse sur la demande donc sur les patients on continue d'augmenter les forfaits pour les responsabiliser si on prend le discours politique et qui pèse sur les producteurs de soins sur sur les professionnels de santé avec des des augmentations de rémunération qui sont généralement très inférieures à l'inflation cependant il y a une question qu'on ne se pose jamais c'est qu'il y a de l'augmentation des ressources soit d'un point de vue fiscal soit d'un point de vue des cotisations on a une modification des aspirations plutôt des jeunes professionnels de santé avec eh bien un corpus réglementaire qui peine à suivre eh bien les enjeux d'accessibilité qu'il va falloir quand même traiter et puis enfin donc on a je vous rappelle le fondement de nos politiques de tarification donc qui tente de contrôler les asymétries d'informations or je pense que l'asymétrie d'informations elle n'est pas le problème mais elle est bien la solution puisque en santé elle prend place au sein de l'éthique et de la déontologie voilà je vous ai mis une bibliographie extrêmement sélective qui vous permet d'aller un petit peu plus loin sur mon propos je vous remercie j'ai été beaucoup trop long merci monsieur Torini si vous avez été un petit peu trop long c'est pas grave c'était très intéressant je vais maintenant passer la parole à monsieur Schweillère donc vous êtes professeur de sociologie à l'école des hautes études en santé en santé publique pardon également chercheur au centre Maurice Alba c'est donc ce soir vous allez déplier votre intervention autour du titre système de santé et accès aux soins le projet démocratique de solidarité en tension je vous laisse la parole je vous laisse ouvrir votre micro je vais ouvrir mon micro et surtout ouvrir le partage d'écran contenu oui c'est ça écran voilà est-ce que vous voyez là on l'a tout à fait je vous remercie très bien merci beaucoup donc François-Xavier Schweillère donc je suis sociologue et ce soir on a commencé par Molière et bien je vais prendre la métaphore de la musique parce que les thèmes ont été donnés donc je vais les reprendre un petit peu le tempo et la tonalité donc je vais vous proposer une réflexion donc sur l'accès aux soins et je prendrai l'exemple notamment des soins primaires alors là il faut je trouve comment voilà donc la spécificité française alors je vais redire un peu ce qu'a dit M. Torini mais un peu différemment je dirais que les choix qui sont faits en France actuellement c'est préférer la liberté à l'égalité d'accès donc comme il a été dit l'état social s'est construit finalement pour essayer d'articuler la logique économique du marché et le projet politique d'une société démocratique solidaire donc il y a le pari de maintenir la solidarité tout en gardant des règles économiques et le système de santé lui-même au sein de la protection sociale donc à la fois protège les malades par le revenu de substitution et donner les moyens d'accès aux soins et organise l'offre de soins et donc comme il a été dit toujours le système assurantiel privilégie la liberté que choix des patients et des médecins par rapport à l'universalité d'accès du système bèvrigien par exemple mais avec pour conséquence un coût assez élevé et des inégalités d'accès qui sont modérées mais qui existent et en France on a une spécificité par rapport aux autres pays européens c'est le poids politique de la médecine libérale j'y reviendrai donc le système de santé français couvre bien les maladies les plus graves en fait mais moins bien les soins ambulatoires c'est pour ça d'ailleurs que je prendrai cet exemple et ce qui a des conséquences sur les plus démunis donc je sais que votre troisième webinaire aura ce thème donc je ne vais pas m'y apesantir mais ça crée aussi et monsieur Torini l'a évoqué des doutes sur l'efficacité et la légitimité du système c'est-à-dire on est payé on cotise et en même temps on paye une complémentaire et en même temps on doit il y a des dépassements d'honoraires ou il y a du reste à charge etc. Donc le dernier point de cadrage d'introduction c'est que la santé a été considérée longtemps comme un bien privé qui était géré par des professionnels donc on a réduit je dirais la conception de la santé à l'échange qu'on pouvait avoir entre le médecin et le patient mais suite aux crises sanitaires notamment des années 80 le référentiel de santé publique a été reconnu et donc c'est imposé c'est-à-dire on passe du soin à la santé avec une vue beaucoup plus globale notamment sur les déterminants de santé et sur je dirais les conditions de vie et puis comme il a été dit toujours le rôle de l'État ne cesse de s'affirmer alors pour ce qui est de l'accès aux soins je dirais que pour l'accès aux soins aux soins primaires aux soins de première ligne finalement c'est essentiellement un choix politique parce que c'est une affaire je dirais une affaire économique dans la mesure où l'offre de soins est assez satisfaisante je sais qu'il y a des limites et je vais y revenir mais globalement si vous voulez les réformes des systèmes de santé qui touchent absolument tous les pays sont dues à la fausse évolution technologique les progrès de la médecine qui changent le type de soins mais aussi leurs coûts aux évolutions démographiques il a été dit donc le vieillissement l'accroissement de la population et surtout les maladies chroniques mais aussi les politiques macroéconomiques c'est à dire que depuis le traité de Maastricht et ça a été dit on est dans une logique d'orthodoxie budgétaire que l'Europe nous rappelle d'ailleurs très très récemment et continuera à nous le rappeler une centralité des mécanismes de marché dans un souci d'efficacité le rôle des assurances privées la privatisation de certains soins et un impératif de compétitivité notamment au niveau mondial et ça c'est le cadre donc limiter les dépenses et donc les demandes de soins augmentent plus vite que les ressources publiques qui sont affectées au système de santé et donc on a ce qui a été dit en introduction c'est soit la demande n'est pas vraiment satisfaite donc on a des listes d'attente ou du renoncement aux soins ou la demande est satisfaite mais alors du coup on s'expose à avoir des déficits donc on est en tension alors d'un côté l'augmentation de la demande et donc des dépenses s'explique parce que la santé est devenue une valeur dans un pays riche on tient beaucoup à sa santé on valorise notamment le corps etc il y a beaucoup de travaux là-dessus le vieillissement génère des nouveaux besoins ça a été dit et surtout les maladies chroniques et puis alors d'un autre côté on a des choix politiques et là je reprendrai une question de Bruno Pallier que je trouve intéressante c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite prendre en charge collectivement le fait de garantir une grande liberté aux médecins et aux patients sans rapport avec les résultats sanitaires c'est-à-dire qu'autrement dit il y a des systèmes de santé qu'il faut aussi bien voire mieux avec moins d'argent et donc on voit bien qu'on est face à une quadrature du cercle donc ma première idée si vous voulez c'est que l'accès aux soins c'est une question de politique globale sachant que les réformes doivent répondre à quatre objectifs qui sont incompatibles l'égalité d'accès aux soins la viabilité financière du système la qualité des soins qui ne cesse d'être plus coûteux à mesure que les techniques et les médicaments d'ailleurs s'améliorent et la liberté des acteurs on ne peut pas répondre à ces quatre objectifs d'une façon équilibrée et donc il faut faire des choix donc ça c'est mon introduction générale maintenant pour ce qui est de l'accès aux soins je voudrais revenir sur l'organisation du système et de la démographie alors au niveau des réformes on voit bien que les réformes tentent de mieux contrôler la circulation des patients c'est-à-dire on a eu le médecin traitant comme il a été dit c'est-à-dire c'est un gatekeeping élite quand même mais en gros le rôle du généraliste a été valorisé c'est le pivot responsable de la coordination des soins depuis la loi HPST de 2009 et puis on met en place une médecine de parcours et on essaye aussi de dépasser le cloisonnement ville-hôpital alors c'est la question du virage ambulatoire qui au départ concernait l'hôpital mais qui aujourd'hui concerne la médecine de ville qui est le talon d'Achille de la réforme hospitalière et on essaye de faire face aux redondances de prescriptions ou de soins ou d'examens et à la non-coordination des soins donc la réorganisation des soins primaires et de l'exercice coordonné sont aujourd'hui des priorités dans le cadre d'une territorialisation des politiques publiques il est intéressant de voir que la notion de territoire est centrale parce que c'est le creuset au sein duquel on essaye d'avoir un système plus intégré alors l'accès aux soins est devenu une question politique à partir de la controverse autour de la notion dramatisante qui est celle de désert médical et là les élus locaux ont joué un rôle important je voudrais appeler votre attention sur le fait qu'au départ c'est pas la tension démographique qui était à l'origine de la sensation que les médecins n'étaient plus disponibles mais c'est une grève des médecins généralistes en 2002 qui demandaient une revalorisation de la consultation et le paiement des gardes or les gardes étaient une obligation déontologique et donc les gardes ont été sortis de la déontologie pour pouvoir être payés par la sécurité sociale et donc du coup les gardes ont été assurés par des médecins volontaires qui étaient indemnisés mais les médecins non volontaires n'en ont plus fait et donc ça a donné un sentiment d'avoir une moindre disponibilité des patients alors la prise de conscience au début des années 2000 du vieillissement des médecins donc on est passé d'un discours de pléthore médical au sentiment d'un déficit qui s'est traduit effectivement par des tensions les tensions qu'on connaît et enfin si vous voulez à travers cette notion de désert médical est apparu le fait que l'accès au généraliste a été un problème public on parle beaucoup de l'accès au médecin généraliste au médecin traitant alors que l'accès au spécialiste qui est un problème très aigu est passé sous silence en tout cas il n'est pas construit comme problème public alors si on parle de démographie médicale on parle de chiffres on parle de cartes on parle de l'éthos alors ça a été dit par monsieur Torini et par le professeur Debarge donc l'accès aux soins a été mis à l'agenda des politiques publiques à travers les déserts médicaux mais ce qui est intéressant si vous voulez c'est que les inégalités sociales de santé contrairement au Royaume-Uni par exemple ne sont pas construites comme un problème public en France au Royaume-Uni on voit bien que la lutte contre les inégalités sociales de santé est une priorité ici en France on est plutôt sur l'accès aux soins donc la question de la démographie médicale il y a trois dimensions et comme en musique je reprends le même thème mais avec une petite variation il y a les effectifs donc ce que l'on a aujourd'hui c'est une tangente une augmentation très lente des effectifs et on tangente à peu près 230 000 médecins en France mais l'augmentation des spécialistes est significative tandis que le nombre de généralistes actifs diminue la population médicale se rajeunit mais sans effet jusqu'ici et elle s'est notoirement féminisée alors ce qui est intéressant c'est que maintenant on a une statistique qui est beaucoup plus solide avec le répertoire des professions le répertoire partagé des professions de santé ce qui n'était pas le cas dans les années 2000 on avait du mal à compter le nombre de médecins actifs maintenant c'est beaucoup plus solide et pour essayer de faire face à cette tension démographique on a essayé on a supprimé le numerus clausus mais comme ça a été dit les capacités de formation ne permettent ne changent pas grand chose finalement ils ne sont pas extensibles mais par contre on a deux phénomènes les médecins retraités sont pour nombre d'entre eux actifs et les médecins diplômes étrangers représentent 9% de la population active médicale ça c'est très très important parce que ça a permis si vous voulez de diminuer la crise finalement telle qu'elle avait été envisagée par l'adresse par exemple la deuxième dimension c'est la répartition territoriale qui on l'a dit est très inégale et qui va s'accroître avec une liberté d'installation qui demeure la grève des internes en 2007 a été je dirais un point de bascule car le pouvoir politique quel que soit son bord a compris que le coût politique de mesures coercitives étaient trop élevées et donc on est aujourd'hui dans des politiques incitatives au niveau des financements on essaye d'améliorer l'attractivité des territoires et la seule mesure qui est à peu près efficace c'est la qualité des stages les stages auprès des internes en milieu sous-doté dans les territoires sous-dotés sont le meilleur moyen qu'on connaisse pour les attirer alors comme ça a été dit la motivation des jeunes médecins pour s'installer elle est variable c'est la maîtrise du temps de travail donc c'est plutôt être en équipe c'est-à-dire que quand j'arrête de travailler je ne serai pas rappelé si je suis en équipe l'équipe assurant la continuité des soins mais par contre avec plusieurs médecins la qualité et l'équilibre de la vie travail et la vie privée la fin de la reproduction normative c'est-à-dire que les jeunes médecins ne veulent plus reprendre de cabinets médicaux pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas adopter les normes de prescription de disponibilité etc. de leurs aînés et enfin ça a été dit aussi c'est un choix de couple de couple double actif c'est-à-dire que c'est la fin aussi de la maximisation des gains c'est-à-dire que les jeunes médecins ne veulent pas nécessairement pas tous il ne faut pas généraliser mais maximiser les gains dans la mesure où deux revenus pour un foyer c'est jugé suffisant donc on est dans un régime de préférence et ce qu'il faut bien comprendre c'est que le choix de l'installation il est de l'ordre du désir dans la mesure où il est assuré d'avoir du travail et d'avoir des patients solvables donc on est plutôt dans le registre si vous voulez de l'opportunité que de la réponse aux besoins de la population la troisième dimension de la démographie c'est le temps de travail le temps de travail des médecins diminue en libéral et c'est-à-dire qu'on a la fin de la disponibilité permanente les jeunes médecins travaillent beaucoup travaillent plus qu'ils ne le voudraient mais par contre on est à 3-4 jours par semaine donc le rapport au travail a changé ce n'est plus le tout de la vie et l'éthos professionnel a changé aussi parce qu'on est plus dans un rapport de travail qui est celui d'un métier beaucoup plus que celui d'une vocation alors que faire et bien je prends l'exemple des soins primaires au cœur des réformes on voit que les pouvoirs publics sont quand même très mobilisés puisque dans la stratégie nationale de santé qui a été conçue à partir de 2012 on voit bien que la lutte pour favoriser l'accès aux soins notamment en levant les obstacles sociaux et économiques est une priorité la garantie de l'accès aux soins dans l'ensemble du territoire donc là aussi on voit bien qu'on essaye de mobiliser je dirais une présence médicale et soignante c'est-à-dire on a un zonage comme vous le savez c'est-à-dire qu'on a des incitations et on a des priorités d'allocation de ressources selon en priorité pour les zones sous dotées par rapport aux zones mieux dotées l'usage du numérique on le présente comme une solution mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur Torini c'est tout à fait pour l'instant c'est plutôt de l'ordre de l'idée que de la réalité et puis l'idée c'est de faire confiance aux acteurs du territoire c'est-à-dire que finalement de laisser je dirais des configurations des coalitions d'acteurs agir et ne pas avoir une politique descendante donc on est dans une logique de territorialisation où finalement les solutions à trouver sont en partie locales donc dans ce cadre-là le but est de doubler les maisons de santé puisqu'on a l'idée de faire 4000 maisons de santé mais comme vous le savez ce n'est pas la norme aujourd'hui alors dans le plan Ma Santé 2022 la loi de 2018 on reprend si vous voulez l'exercice coordonné sous forme de l'objectif de 1000 CPTS les communautés professionnelles territoriales de santé qui ne sont pas effectrices de soins mais qui ont à charge de réguler l'accès aux soins les soins non programmés qui sont absolument essentiels pour les populations les plus fragiles car on sait très bien que les plus fragiles ont du mal à tenir les horaires des rendez-vous etc. et donc la disponibilité doit être au moment de la demande finalement et puis on voit bien que dans le on a aussi le label des hôpitaux de proximité c'est-à-dire où les agences régionales de santé contribuent à l'équilibre financier d'établissements qui assurent des soins de proximité dans le Ségur de la santé 2020 on retrouve si vous voulez dans un des quatre piliers du Ségur l'idée de fédérer les acteurs de santé sur les territoires au service des usagers donc on a toujours la même politique qui est de prioriser l'exercice coordonné et l'organisation finalement la réorganisation des soins primaires alors l'accès aux soins ça a été dit on a la proximité géographique c'est-à-dire la répartition territoriale mais aussi la mobilité et on voit bien que dans la conception du métier médical finalement l'idée de vivre en ville mais de faire une heure de route pour exercer trois jours par semaine dans un cabinet à distance commence à faire son chemin on a l'accessibilité financière l'accès aux droits le débat sur le tiers payant sur le secteur 2 etc donc là on voit bien que l'accès aux soins est facile si on peut payer des honoraires des déplacements d'honoraires ou avoir une bonne mutuelle mais que la question n'est pas tout à fait réglé bien qu'on ait la Puma et donc la complémentaire santé aussi troisième point sur l'accès aux soins c'est la disponibilité donc monsieur Torini a parlé effectivement de cet indicateur composite d'accessibilité potentielle localisée ça c'est intéressant parce que si vous voulez je fais l'hypothèse moi que le modèle allemand sera peut-être mobilisé des districts planning dans le système allemand comme vous le savez on peut calculer à peu près le nombre de médecins nécessaires pour une population sur un territoire en fonction de l'âge de la morbidité de la structure d'âge etc et donc du coup ça peut être je pense qu'on a une voie d'action dans ce sens là et la quatrième dimension de l'accès aux soins c'est l'organisation efficace pour tous et notamment dans l'exercice coordonné dans l'organisation des parcours dans la coordination des soins mais aussi dans les protocoles alors avant dernière vue donc la médecine libérale est au centre du jeu on voit bien que les professionnels libéraux sont les acteurs clés des soins primaires mais ce sont des professionnels indépendants on a donc si vous voulez une dialectique à trouver finalement une coopération à trouver entre une profession constituée comme telle soucieuse de son autonomie et de la défense de sa juridiction et de son autonomie de décision et l'état la puissance publique alors on a une espèce de paradoxe aujourd'hui c'est-à-dire que l'approche de soins primaires c'est-à-dire une approche assez globale des soins et la médecine collaborative c'est-à-dire l'exercice coordonné centré sur les besoins de la population font consensus à la fois du côté des pouvoirs publics et d'une bonne part des professionnels de santé qui sont mobilisés dans un exercice pluriprofessionnel en tout cas d'équipe mais en même temps quand on observe la réalité et bien ces maisons de santé restent minoritaires les centres de santé sont minoritaires aussi donc on voit bien que l'exercice coordonné reste minoritaire et que l'approche individuelle du patient reste bien ancrée alors on dit que tous les jeunes sont en groupe oui mais c'est des groupes monodisciplinaires et quand on voit un cabinet médical où il y a plusieurs médecins souvent ils travaillent en silo donc ils partagent des charges des scratariats etc. mais pas forcément je dirais dans la pratique donc l'approche individuelle reste bien ancrée et la concurrence entre professionnels reste aussi très vive et on voit très bien M. Debarge évoquer je dirais les nouvelles missions des pharmaciens comme vous l'avez remarqué ça ne se passe pas d'une façon toujours sereine entre médecins pharmaciens sages-femmes kinés infirmières etc. la division du travail la défense des juridictions reste quand même très sensible je dirais donc la profession médicale établie sur les références de la médecine libérale finalement n'est pas la mieux armée je dirais pour cet exercice coordonné et cette fluidité ce partage des compétences et donc on voit bien que l'amélioration de l'accès aux soins nécessite une transformation du modèle professionnel médical alors qu'est-ce que ça signifie et bien la transformation du modèle professionnel c'est finalement passé d'un modèle professionnel historique qui est fondé sur une aspiration à s'affranchir des hiérarchies et des rapports de subordination or dès lors qu'on travaille en équipe il faut se soumettre à des règles collectives au moins pour une partie de sa pratique le modèle libéral traditionnel est fondé sur la préservation du territoire j'ai parlé de la juridiction professionnelle mais il y a aussi le recrutement de clientèle avec des questions de concurrence même si on se plaint d'avoir trop de travail et pourtant on est très vigilant à ce que personne ne vienne sur ces terres et la troisième dimension c'est le souci d'être rassuré et reconnu dans sa pratique et on voit bien là que c'est une dimension qui est favorable au travail en équipe parce que l'exercice de la médecine libérale contrairement à l'exercice de la médecine pardon générale contrairement aux soins spécialisés est un exercice difficile de doute de recherche de diagnostic d'attente et donc très souvent les généralistes ont une conscience aiguë des limites et des flous de leur savoir et finalement demandent et cherchent à être rassurés et reconnus alors l'autre caractéristique du modèle libéral je dirais historique c'est que dès lors qu'on exerce seul et bien on n'a pas de vue d'ensemble de la prise en charge et donc très souvent c'est les patients qui font eux-mêmes la coordination des soins mais on voit bien que de plus en plus il y a du personnel profane entre guillemets c'est-à-dire non professionnel qui est absolument essentiel alors je pense aux médiateurs en santé je parle aux coordinateurs les assistants etc qui finalement sont essentiels notamment pour l'aller vers pour l'accompagnement pour finalement permettre l'accès réel aux soins car on voit bien que quand bien même on a des dérogues enfin des possibilités des financements etc c'est pas pour ça que les gens sollicitent les soins donc on est devant la nécessité d'une transformation des modes d'exercice sortir du monopole du paiement à l'acte donc il a été cité les financements on va payer la prévention vous voyez au Royaume-Uni par exemple les médecins généralistes gagnent substantiellement en faisant des actions de prévention or en France c'est assez peu rémunéré des actions de santé publique financées et puis la transformation passe aussi par la promotion de l'exercice coordonné maison de santé les CPTS l'accord conventionnel interprofessionnel de 2019 et pour la gestion des cas complexes et bien des modalités de travail du genre réunion de concertation pluriprofessionnelle ambulatoire ça n'a rien à voir avec les RCP hospitalières et puis les dispositifs d'appui à la coordination les DAC sur le médico-social et les parcours complexes je termine sur l'amélioration de la qualité de l'amélioration de l'accès aux soins pardon nécessite des déplacements alors une interrogation sur la formation initiale des médecins et des soignants qui reste quand même en silo qui est très centrée sur l'expertise métier on voit bien que dans les départements de médecine générale on n'a pas assez d'enseignants là il y a un déficit quand même qui est hors c'est une formation par identification donc c'est très important d'être au contact de maîtres de stage de professeurs etc et donc on voit qu'en formation initiale il y a vraiment un travail très très important à faire difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où la gestion des déserts médicaux est du ressort du ministère de la santé la transformation de l'enseignement est du ressort du ministère de l'enseignement supérieur et de l'archage et pour avoir été à l'ONBPS je peux vous dire que le dialogue entre les deux ministères n'est pas tout à fait simple autre voie d'action penser l'installation non pas comme un choix individuel et rationnel mais plutôt comme un processus on voit bien que aider les maîtres de stage créer des finalement quand les collectivités territoriales payent des espèces d'internats pluriprofessionnels des logements pour les stagiaires les internes etc c'est très très bénéfique l'accueil dans les équipes etc une approche territorialisée c'est tout l'enjeu des CPTS on va voir ce que ça donne mais aussi ouvrir le jeu aux élus locaux avec un enjeu très très important qui est la mise en cohérence des acteurs publics c'est à dire qu'on voit bien que les agences régionales de santé les caisses primaires d'assurance maladie les conseils départementaux régionaux les collectivités territoriales veulent tout aider etc mais ça se passe souvent dans le désordre et donc une stabilité des interlocuteurs des professionnels de santé et une cohérence de leurs actions est tout à fait nécessaire on voit bien l'enjeu de l'exercice coordonné pour instiller une culture de responsabilité partagée parmi les professionnels de santé une prise de conscience d'enjeux communs et une forme de collégialité je dirais pluriprofessionnelle on est entre pairs mais entre pairs de plusieurs professions et enfin à mon avis il est nécessaire d'encourager un débat public sur le mandat de la médecine quelle médecine voulons-nous sur la place des patients sur le modèle de la réparation immédiate qui est le modèle dominant en France et sur les inégalités sociales et territoriales de santé donc on voit bien que l'amélioration de l'accès aux soins relève pour conclure à la fois d'un choix politique mais aussi de nécessaires déplacements et pas que des professionnels de santé voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup de ces trois interventions je remercie les trois intervenants de nous avoir apporté un éclairage complémentaire sur le sujet avant de donner la parole à Bénédicte pour le chat est-ce qu'il y a éventuellement des interventions en direct que vous pourriez faire en levant la main parmi ceux qui sont encore présents qui sont encore nombreux puisque vous êtes encore 34 en ligne pas de main levée donc Bénédicte pour le chat oui alors on va commencer peut-être on va faire on va prendre les questions dans l'ordre alors il y a le professeur Alain Léon qui nous a posé une première question en fait il me semble que c'était à l'adresse de Maxime Torini on parle régulièrement de déconnexion des élites avec le terrain ici les citoyens les patients est-il acceptable que les CPTS puissent être composés uniquement de professionnels voilà je vous laisse compléter si vous désirez compléter votre question alors je ne suis pas sûr que les économistes soient les mieux outillés pour répondre à ces questions-là en tout état de cause je pense qu'il faut quand même noter quelque chose avec la loi HPST et la transformation des ARH en ARS on a quand même essayé non pas de décentraliser la politique de santé mais de la déconcentrer et ça a été quand même une petite révolution puisque les ARS ont des champs de compétences qui sont quand même beaucoup plus larges que ce qu'avaient les ARH et la volonté de mettre finalement un pôle décisionnel intermédiaire entre le ministère de la santé héritier de la planification au sens du plan etc et de la déconnexion que ça peut avoir vis-à-vis des problématiques de territoire je pense elle est quand même à noter je ne dis pas que les choses sont parfaites mais je dis que rapprocher un centre décisionnel au plus près des acteurs pour comprendre les enjeux de territoire la configuration aussi bien des professionnels de santé des établissements connaître les forces et les faiblesses du territoire et puis connaître également les besoins de santé du territoire je pense que ça a été une bonne chose après concernant la question des CPTS je pense qu'Olivier je pense que j'aimerais bien voir l'avis d'Olivier là-dessus merci Maxime mais non mais je ne sais pas si le fait qu'elle soit composée uniquement de professionnels de santé moi je pense que je ne sais pas si c'est logique je pense que en tout cas l'éclairage et l'éclairage par peut-être des fois ce qu'on appelle les élites des fois permet de remettre un peu de bon sens un petit peu plus loin que le bout de la porte du cabinet ou de l'officine parce qu'on peut avoir une très bonne pratique et finalement être très enfermé dans son cabinet et puis finalement peut-être comprendre de manière un peu éloignée l'ensemble des enjeux et le fait de rajouter de l'expertise là-dedans alors tout le monde peut se dire expert de tout aujourd'hui on est d'accord mais le fait d'avoir des gens qui permettent d'éclairer un certain nombre de positions me semble aujourd'hui nécessaire pour ne pas que ça reste des organisations uniquement corporatistes en complément à ce que tu viens de dire il y a une question qui est posée qui fait référence à la place des associations de citoyens des familles des patients organisés dans ce système et son évolution et je crois que ça complète la question qui a été posée par Alain et c'est vrai qu'il y a une préoccupation à cela alors moi j'évoquais le parcours patient j'y reviens un instant parce que je ne me suis pas apesanti sur le sujet parce que effectivement on avait des délais à tenir et j'évoquais la loi de financement de la sécurité sociale avec l'article 51 loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 d'ailleurs pas 2019 comme je l'ai dit je me corrige mais donc j'ai eu l'occasion d'étudier certains des projets qui sont expérimentés et ce qui est assez intéressant notamment sur par exemple des projets qui concernent les maladies neurodégénératives ce qu'on constate c'est qu'il y a justement une structuration des acteurs de terrain avec une prise en compte notamment des aidants et même des familles dans ce cadre-là et il me semble qu'il y a la volonté d'essayer d'appréhender ces sujets-là d'une manière un petit peu différente c'est-à-dire pas simplement se concentrer sur les professionnels et purement les compétences dont ils disposent avec parfois des monopoles le monopole médical je ne l'ai pas évoqué mais c'est vrai que les professions de santé les compétences des professions de santé se sont souvent construites ont été élaborées par rapport à ce monopole médical et après d'autres monopoles qui se sont formés petit à petit et il y a cette idée quand même aujourd'hui d'essayer d'appréhender vraiment les pathologies à la fois par évidemment le patient lui-même mais aussi peut-être en prenant en compte soit soit des proches soit les aidants soit aussi les associations et leurs revendications on sait que tu as évoqué les ARS l'ARS c'est vraiment un sujet délicat parce que tu le disais fort bien l'ARS ça se fait dans le cadre de la RGPP Révision Générale des Politiques Publiques donc l'idée c'est d'avoir une approche plus rationnelle de faire des économies clairement projet régional de santé et des décisions qui sont prises sont pilotées par l'État donc on s'est rendu compte que justement sur ces projets il y avait des votes des collectivités territoriales qui parfois n'allaient pas dans le sens de ce qui était décidé au sein de l'ARS mais que finalement c'est quand même la position de l'ARS évidemment qui s'imposait dans ce cadre ce qui soulevait certaines questions et puis ensuite il y a une représentation des usagers au sein de l'ARS enfin du moins au sein de l'ARS et dans des conférences ou des commissions qui ont été créées aussi et qui travaillent en lien avec l'ARS mais il est vrai que comme c'était souligné il y a probablement des progrès encore à faire sur ce plan-là je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Choyer que je salue puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire et que je suis très content d'avoir pu entendre oui merci très rapidement sur les CPTS si vous voulez l'initiative de la CPTS et l'initiative des libéraux ainsi que la définition du territoire dans un premier temps en fait ça se négocie avec l'assurance maladie et l'ARS en réalité il y a des collèges dans la gouvernance des CPTS donc au départ il y a un collège bien sûr des libéraux des professionnels mais il est prévu d'avoir les établissements les associations etc donc après tout se négocie dans la définition de la gouvernance pour savoir si on a accès au vote si on peut participer aux décisions etc donc là on a des gouvernances locales qui se construisent vous avez des CPTS purement libérales et puis d'autres qui sont vraiment très collégiales au niveau du territoire donc là je pense qu'on est dans un moment d'apprentissage finalement pour de déplacement des représentations progressives je vous remercie alors je vais passer la parole peut-être au Patrick Karcher j'ai vu que vous aviez une question est-ce que vous désirez prendre la parole oui dès que j'aurai branché tout oui ça y est tout est branché oui oui non mais merci pour ces excellentes présentations effectivement on voit quand même sur vos trois présentations qu'un des problèmes majeurs et vous avez conclu là-dessus professeur c'est le problème du débat de large les usagers bien sûr et la population en général de ce qu'on attend de la médecine on s'est quand même focalisé ces dernières années sur des problèmes économiques autour de la sécurité sociale en l'occurrence qui masquent complètement la question des besoins c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus en termes de besoins et par rapport à l'intervention et la participation des usagers c'est en amont vraiment qu'il faut les faire participer et je reviens sur ce que vous disiez sur les maladies neuroévolutives oui j'ai suivi un sujet riatre cette volonté de participation dans le parcours mais c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas socialiser l'aide donnée à ces patients et que les aidants en fait représentent l'essentiel de l'aide donnée à ces patients au dépend de leur santé personnelle puisque maintenant on a des études qui montrent que finalement l'espérance de vie des aidants commence à devenir inférieure à celle des aidés donc moi je pense et je pose la question là-dessus est-ce que c'est pas beaucoup plus en amont que les usagers mais également la population en général ne devraient pas intervenir dans un débat sur effectivement les besoins et la façon dont on est réparti qu'est-ce qu'on veut comme professionnels de santé et ça permettrait peut-être aussi d'aider un peu les professionnels à se replacer dans leurs positions différentes on a vu dans les IPA combien il est difficile de l'amertion en place par rapport aux médecins alors la question suivante une question d'Alain Léon à nouveau donc il y a plus de 20 ans dont un certain nombre de praticiens a été ciblé notamment par la sécurité sociale car il a réalisé trop d'actes notamment de consultations 30 à 100 par jour maintenant on entend ou plus simplement on nous fait lire sur le site d'Octelib par exemple on ne prend plus de nouveaux praticiens est-ce que c'est entendable alors là pour le coup les économistes sont bien utilisés pour répondre à ces questions-là alors le service contrôle de l'assurance maladie existe toujours c'est un service qui au préalable réalise une étude statistique l'assurance maladie connaît beaucoup de choses sur les médecins qui lui facturent des actes donc comme comme d'ailleurs en santé publique ou même dans n'importe quelle revue médicale on s'intéresse à des valeurs moyennes et puis on regarde ce qui dépasse donc l'assurance maladie fait à peu près pareil sur la patientelle sur la patientelle des médecins et sur le nombre d'actes générés sur une période donnée et ce qui lui semble étonnant elle va aller le contrôler je pense que la question que posait le professeur Léon elle était un peu plus fine que ça est-ce que c'est entendable aujourd'hui que les professionnels de santé réalisent beaucoup beaucoup moins d'actes que que leurs prédécesseurs c'est une question qui est une question de société je pense qu'on a déjà répondu un petit peu à cette question là la sociologie des professions de santé a beaucoup changé la société elle-même a beaucoup changé et les les professionnels de santé comme le reste de la société ont des aspirations qui sont nouvelles d'arbitrage vie de travail ou lié de nique avec 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 leur famille on a fait on a fait une étude en Champagne-Ardenne sur les nouveaux médecins installés depuis ces dix dernières années pour essayer de de regarder ce que ce que changeait en matière de production d'actes et de temps de travail effectivement on se rend compte qu'il y a une baisse qui est significative chez les jeunes enfin chez les plus jeunes installés en tout cas de de temps de travail qui souhaitent avoir des arbitrages vie familiale vie professionnelle et différente alors les économistes on voit ça finalement un petit peu différemment parce que on a on a très longtemps en économie de la santé pensé que les professionnels de santé étaient des maximisateurs de profit donc en gros qu'ils faisaient juste beaucoup beaucoup d'actes pour avoir beaucoup beaucoup d'argent bon c'est une vision qui est quand même extrêmement caricaturale des choses aujourd'hui tous les articles qui sont produits tirent dans le même sens c'est à dire que cette hypothèse de maximisation du profit est complètement relâchée au profit d'une nouvelle hypothèse qui est celle d'un revenu cible c'est un petit peu ce qu'on a ce qu'on a dit d'ailleurs je pense qu'on se rejoint un petit peu là-dessus dans les trois interventions sur le fait que nos jeunes professionnels de santé et pas que médecins d'ailleurs ont d'autres aspirations qui modifient leur temps de travail et nécessairement l'offre de soins qui rentrent disponibles peut-être un petit mot en complément mais peut-être ça soulève aussi le rôle de l'assurance maladie et parfois même presque alors il y a une dimension incitative à l'égard des professionnels de santé et de plus parfois même un rôle de contrôle on peut le dire parce que on évoquait l'ONDAM objectif national de dépense d'assurance maladie les questions de déficit qui se posent si j'ai bien lu on annonce à l'échange 2027 un déficit de 17 milliards d'euros pour l'assurance maladie alors que le but là aussi j'évoquais des gouvernements qui se succédaient c'était d'arriver à un objectif de dépense d'assurance maladie sans déficit ou presque plus de déficit on y était en tout cas le ministère de la santé le gouvernement y était presque parvenu avant la crise sanitaire à nouveau de ce côté là ça devient compliqué et j'évoquais ces 17 milliards d'euros à l'échange 2027 donc ensuite il y a une approche qui est utilisée à l'égard des professionnels de santé je veux parler j'évoquais des approches antitatives que vous connaissez voilà avec rémunération sur l'objectif de santé publique notamment des objectifs qui sont fixés en termes de prescriptions sur différentes questions liées à la santé publique et évidemment ces objectifs ils ont une double dimension il y a une dimension sanitaire compréhensible j'évoquais par exemple la prescription des antibiotiques l'antibiorésistance et on comprend bien là-dessus et puis il y a aussi évidemment une dimension économique non négligeable c'est-à-dire qu'il y a un objectif aujourd'hui qui est évident qui est de je le disais tout à l'heure mais je ne sais pas si vous partagez mon avis mais en tout cas de limiter c'est presque une palissade d'ailleurs de le dire mais de limiter au maximum l'augmentation de l'ONDA mais on trouve des solutions alors ça peut être j'évoquais la dimension incitative à l'égard des professeurs de santé mais ça passe par de nombreux billets ça passe par le médicament il y a des baisses de médicaments il y a des déremboursements de médicaments des remboursements nombreux le tiers payant contre générique donc aujourd'hui si vous allez dans une pharmacie par exemple plutôt que d'avoir le princeps on va directement vous donner des boîtes de générique parce que ça permet de réaliser des économies qui sont très très conséquentes des économies parce qu'il y a une question qui a été posée qui est relative à cet aspect justement ça représente des milliards d'euros d'économie et donc l'objectif aujourd'hui c'est de trouver des solutions pour essayer de limiter cette augmentation ça passe aussi c'est sur par exemple les délais pour augmenter le prix de la consultation chez le médecin chez les spécialistes il y a plein d'exemples qui peuvent être donnés sur ce plan je vous remercie alors une question suivante une question du professeur Gérard Odiber comment augmenter les ressources du système sachant que les dépenses vont augmenter inexorablement est-ce que la solution serait d'augmenter les cotisations sociales alors ça c'est la question fondamentale à laquelle je pense pas grand monde a de réponse en fait du point de vue de l'économiste le problème est relativement simple c'est que on peut imaginer une balance avec deux plateaux d'un côté les charges et de l'autre côté les recettes si on a trop de recettes c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que ça nous permet de garder de l'argent pour des investissements futurs bon là on est clairement dans le cas inverse où on a beaucoup trop de dépenses par rapport aux recettes qu'on essaie de lever alors aujourd'hui ce qu'on a essayé de faire c'est d'essayer de contraindre la dépense on incite les professionnels de santé à moins dépenser on revalorise finalement assez peu les actes si vous prenez l'évolution de l'inflation et l'évolution des actes ou même de la rémunération des professionnels de santé vous vous rendez compte qu'elle est relativement inférieure à l'inflation depuis les années 90 en tout cas et puis du coup la question est comment est-ce qu'on fait je pense qu'à ça il y a finalement deux réponses il y a une réponse qui peut sembler impensif mais qui n'est pas tant que ça qui est une question de long terme qui est de dire si on investit aujourd'hui massivement dans une prévention qui devient une prévention efficace on va réussir à faire baisser dans le temps la dépense de santé mais ça ça pose un vrai problème ça pose un vrai problème qui est le problème de qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que maintenant si on veut investir dans la prévention ça veut dire qu'il faut des dépenses supplémentaires donc ça veut dire qu'il faut alourdir le déséquilibre dans les caisses de sécurité sociale et soit on accepte de le prendre comme un investissement c'est-à-dire on peut le financer finalement par de la dette en se disant on récupérera cet argent plus tard en cotisation quand la population sera en meilleure santé qu'on dépensera moins et qu'on continuera de lever des cotisations et des recettes fiscales pour pouvoir et bien compenser les investissements qu'on a fait du point de vue des politiques publiques aujourd'hui et des règles de gestion qui nous lient à l'Europe ça semble assez peu enviageable par contre la question qui est une question qui ne se pose finalement pas à la tendance politique qui est celle de l'augmentation des recettes de la protection sociale elle doit elle doit être posée elle doit être posée alors on entend les économistes ce pourquoi est-ce qu'on a du mal à augmenter les cotisations sociales et qu'on préfère justement exonérer de cotisations sociales les heures complémentaires etc. pour rendre du pouvoir d'achat aux citoyens il n'y a pas de sujet là-dessus cependant il faut être assez clair sur les choix politiques qu'on fait parce que les cadeaux qu'on fait aux uns c'est ce qu'on en prend dans la poche des autres donc je vais le dire très très mal et de manière un peu provoquante mais les cadeaux fiscaux qu'on fait aux entreprises d'un côté c'est de l'argent qu'on retire de la poche des professionnels de santé ni plus ni moins et c'est du renoncement aux soins qu'on crée ou alors il y a une autre solution qui est celle finalement de laisser les choses dans l'état et de continuer de dérembourser les médicaments et d'augmenter les restes à charge bon on sait ce que ça crée ça crée du renoncement aux soins ça crée de la dégradation des indicateurs de santé puisque je ne voulais pas présenter mais c'est très facilement faisable avec les chiffres de l'OCDE il suffit de prendre la dépense de santé par habitant et puis vous prenez des indicateurs d'état de santé tout à fait classiques vous prenez l'espérance de vie à la naissance ou l'espérance de vie à 50 ans ou la mortalité ou la prévalence ou l'incidence des cancers et puis vous regardez en fonction de ce que dépens les états et en fait vous vous rendez compte que c'est pas lié au nombre d'euros qu'on dépense par individu c'est lié à la manière dont on va répartir cette dépense de santé et la dépense de santé qui est la plus efficace c'est la dépense de santé qui est la plus socialisée parce que finalement c'est celle qui permet un meilleur accès aux soins et qui permet le moins d'avoir du renoncement aux soins je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'en ai posé d'autres mais je vous remercie beaucoup alors nous n'aurons malheureusement pas le temps de poser l'ensemble des questions je pense qu'on a répondu à la plupart d'entre elles parce qu'il est 20h04 et nous avons à coeur de tenir nos délais je vais repasser la parole au professeur Gérard Houdiber pour la conclusion merci Bénédicte je voudrais remercier chaleureusement nos trois intervenants qui je pense ont apporté beaucoup au débat et vous auront certainement appris beaucoup de choses je remercie tous les gens qui sont encore en ligne à cette heure-là tardives et leur ténacité me fait chaud au coeur et fait chaud au coeur de tous ceux qui oeuvrent pour la promotion de ces soirées donc je vous rappelle que ce webinaire est inscrit dans un cycle et que le troisième webinaire aura lieu fin septembre début octobre et on va se consacrer aux gens qui sont à côté du système de santé aux populations les plus vulnérables et je vous encourage à venir assister en ligne à ce troisième webinaire en attendant merci à tous en particulier aux intervenants et à bientôt et à bientôt